On se retrouve donc sur Formation Facile et dans cette formation Visuel Basique et à partir de maintenant nous allons commencer à programmer après cette brève vidéo de présentation. Donc dans la vidéo précédente on a téléchargé Visuel Basique, donc ça c'est pas pour vous. On a configuré un projet, donc on a créé ce nouveau projet qu'on a appelé Tuto1. On a vu que lorsqu'on ouvre un module il faut fermer le module avec un End Module. Lorsqu'on ouvre une fonction par exemple SubMain, on ferme cette fonction avec un EndSub et notre code sera écrit dans cette fonction Main qui est la fonction principale. Donc comme je vous l'ai dit nous allons commencer à programmer et comme dans la plupart des langages la première chose que l'on va voir c'est comment afficher du texte à l'écran. Donc en Visuel Basique la fonction qui permet d'afficher du texte à l'écran c'est la fonction MSGBox. Donc je vais taper MSGBox et regardez pendant que je vais taper, donc déjà je vais un tout petit peu zoomer, je marque MSG et là vous voyez j'ai un menu déroulant qui me propose plusieurs mots clés de Visuel Basique et en gros lorsqu'on commence à écrire une fonction ou un bout de code, une instruction, et bien un menu déroulant arrive et nous propose plusieurs fonctions en me demandant est-ce que c'est bien ça que tu veux écrire. Donc moi je veux écrire MSGBox, on me propose MSGBox ici et effectivement c'est ce MSGBox que je veux utiliser. Donc là au lieu de continuer à taper sur mon clavier, et bien j'appuie sur Entrée. Et là on a MSGBox qui s'écrit donc tout seul et qui nous met les parenthèses. Puisque lorsqu'on a une fonction MSGBox par exemple, on doit donner des paramètres entre les parenthèses, donc tous les paramètres se mettent entre parenthèses et en fait on va donner des instructions à MSGBox pour lui indiquer ce que nous voulons afficher à l'écran. Donc MSGBox permet d'afficher une boîte de dialogue. Donc des boîtes de dialogue on a l'habitude d'en voir. Par exemple ça c'est une boîte de dialogue, c'est une boîte qui nous affiche un message et qui nous donne des informations. Donc nous nous allons créer notre propre boîte de dialogue. Donc là on voit que la fonction est incomplète et on a des erreurs qui s'affichent. On nous dit qu'on n'a pas spécifié de paramètres dans cette fonction. On peut avoir quelques informations si on veut sur la façon de procéder. Donc en fait pour afficher du texte, et bien entre les parenthèses, il faut mettre des guillemets déjà et écrire notre texte entre les guillemets. Bonjour, voici mon premier texte. Voilà. Donc là on a bien spécifié les paramètres entre les guillemets et tout ce qui se trouve entre les guillemets sera affiché dans la fonction msgbox. Donc pour compiler notre programme, c'est à dire transformer notre code source en langage binaire, c'est à dire compréhensible par la machine, et bien il faut appuyer sur ce petit bouton ou appuyer sur F5. Donc là j'appuie sur F5, ça compile mon programme et le programme se lance. Donc là on a bien notre boîte de dialogue qui s'ouvre avec notre texte, bonjour, voici mon premier texte. Le titre de la boîte de dialogue c'est Tuto1. Donc Tuto1 c'est ce qu'on a ici. Et on a un bouton OK. Lorsqu'on clique sur ce bouton, la boîte de dialogue se ferme et le programme est terminé. C'est normal puisque en dessous nous n'avons aucune autre instruction. Tac, notre programme et on peut le fermer. Donc la fonction msgbox a reçu pour paramètre ceci, mais on peut donner d'autres paramètres. Pour donner le paramètre suivant, on met une virgule et on peut écrire un autre paramètre. Donc là, si vous ne savez pas quoi écrire, et bien vous avez le menu déroulant qui s'affiche et vous pouvez rechercher des fonctions si vous le souhaitez. Donc là je vais vous montrer comment mettre par exemple le bouton OK ou le bouton annulé, puisque nous on n'avait que le bouton OK. Donc là si on cherche un peu dans ce qui nous est proposé, on voit OK Cancel. Donc nous on veut créer le bouton OK et Cancel. Donc on va marquer VB. Alors là ce qu'on avait, c'était le bouton OK, c'est-à-dire OK Only, qui veut dire seulement OK. Et nous on va venir par exemple marquer VB OK Cancel. Oups, tac, tac, voilà. Donc là OK Cancel, si on lance le programme, on a bien notre programme avec le bouton OK ou le bouton annulé. Si on laisse comme c'était tout à l'heure, et bien on avait juste OK Only. Et lorsqu'on lance, on n'a que le bouton OK. Donc là on va laisser OK Cancel. Et on peut donner encore d'autres paramètres. Si on met une virgule, et bien on a pas mal de choses qui nous sont proposées. Et nous par exemple, on veut donner un titre à notre boîte de dialogue. Un nouveau titre. Donc là, j'ai donné un troisième paramètre, séparé donc par une virgule encore une fois. Et j'ai marqué mon propre titre. Donc là, si je lance la compilation et que j'exécute mon programme, on voit qu'on a bien notre texte, on a bien nos deux boutons OK et annulé. Et on a le nouveau titre qui s'affiche dans la boîte de dialogue ici. Donc maintenant, imaginons que l'on veuille avoir notre titre ici, notre texte et uniquement le bouton OK. Et bien, on n'est pas obligé de spécifier le deuxième paramètre. On peut mettre virgule, espace, virgule. C'est à dire laisser le deuxième paramètre vide. C'est à dire le paramètre par défaut que va mettre Visual Basic. Et on peut lancer notre programme. Donc là, du coup, on a bien notre texte et notre titre, mais on n'a pas touché au bouton OK qu'il y avait par défaut dans Visual Basic. Voilà donc comment on affiche du texte en VB grâce au Message Box. Donc le Message Box peut aussi afficher le contenu de variables que l'on a créé, etc. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et avant de passer à la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment sont construites les variables en Visual Basic. Donc pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé dim. Et pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé const. Donc une variable, comme son nom l'indique, c'est une valeur qui peut changer au cours du programme. Et une constante, c'est une valeur fixe qui ne bougera pas du début à la fin du programme. Donc les variables, c'est par exemple, on peut déclarer la vie d'un personnage joueur. Donc la vie peut être modifiée. Mais une valeur, comme la valeur de pi par exemple, ne change pas. C'est une constante. Donc ensuite, pour déclarer une variable, on met un espace après avoir dit dim. Et on écrit le nom de la variable. Donc le nom de la variable, c'est nous qu'on le choisit. On déclare la variable, on lui donne un nom. Ensuite, on utilise le mot-clé as. As en anglais qui veut dire comme. Donc notre variable sera comme. Et là, on va lui donner un type. Donc notre variable sera du type. Et là, on a plusieurs types en Visual Basic. Donc en type, on a le type le plus simple qui est le type boolean. Ce type peut prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux. C'est dire oui ou non. Et le type boolean peut prendre que ces deux valeurs-là. Donc en anglais, vrai se dit true et faux se dit false. Donc le type boolean peut prendre la valeur true ou false. on a aussi le type integer. Donc le type integer, ce sont les entiers. 1, 2, 8, 15, etc. C'est à dire que des nombres entiers. On a le type double qui lui peut prendre des, donc des virgules. 1,5, 8, 356, etc. Donc ça, c'est si on veut créer des nombres à virgule. On a aussi le type car pour caractère. C'est à dire des lettres A, F, G, etc. Et on a aussi le type single. Donc c'est exactement la même chose que double. Sauf que là, on aura le droit à 3, à avoir 7 chiffres après la virgule. Et avec le double, on a le droit d'avoir 15 chiffres après la virgule. Après, on a le type le plus gros, si je puis dire, du visuel basique. C'est le type décimal. Et là, on a le droit à avoir 28 décimales pour un nombre. C'est à dire, on a par exemple 10 puissance n avec n qui peut être égal jusqu'à 28. C'est à dire des très, 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 très gros chiffres. Et ce chiffre sera stocké dans 128 bytes. Pardon, 128. Donc le type boolean sera stocké juste dans un bit. Tout le reste sera stocké sur du 32 bytes ou 64 bytes. Et décimales prendra 128 bytes. Alors en fait, ça dépendra de la grosseur du nombre. Il prendra plus ou moins de place en mémoire, puisque oui, toutes les valeurs des variables sont stockées dans la mémoire vive de l'ordinateur, c'est à dire dans la RAM. Donc là, vous avez vu les types. Et donc, il faut donner un type à notre variable. Donc, nom de la variable, as par exemple, integer. Donc là, on a déclaré une variable du type entier qui sera égale à 15. Pareil pour la constante. On donne un nom à la constante. As, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Single. Est égale à 2,31. Donc voilà comment on déclare des variables et des constantes. Donc ces variables et ces constantes, on peut les mettre dans VB comme ceci. Dim nom de la variable, as integer égale 15, const, nom de la constante, as single égale 2,31. Donc le type, le nom, le type de la variable et la valeur de la variable. Donc on peut faire ça aussi. On peut donc déclarer la variable, pas donner de valeur, mais on peut dire en dessous, le nom de la variable. Donc vous voyez, lorsque je marque le, on me propose le nom de la variable ici. Et on peut dire que le nom de la variable est égal à 15. On peut le faire sur deux lignes, en fait. Donc voici comment on déclare des variables. Et je ne vous en dis pas plus, dans la prochaine vidéo, on va continuer à travailler sur ces variables. Ce que je vous propose, c'est d'enregistrer votre travail pour que vous ayez le code source. Et donc, je vous invite à passer à la vidéo suivante et je vous montrerai comment utiliser, par exemple, des variables dans des message box, etc. Voilà. A tout de suite.